Unanimement célébré, le courage. On croit tout savoir sur cette vertu, pourtant dès qu'on s'en approche, elle semble échapper à toute tentative de définition. Le courage physique de l'alpiniste qui risque sa peau, de l'explorateur qui affronte l'inconnu, le courage de celui qui joue sa réputation, ou du mourant face à la souffrance, partage-t-il les mêmes racines ? Le courage est-il toujours vertueux ? Existe-t-il vraiment des personnes plus courageuses que d'autres ? Ou le courage n'est-il que le produit des seules circonstances ? Le courage est-il aujourd'hui en déclin ? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres, j'ai réuni une petite assemblée de philosophes, des figures historiques, des spécialistes, mais aussi et surtout j'ai échangé avec des hommes et des femmes d'action et de décision qui, je crois, font ou ont fait preuve de courage. Ils sont pompiers, grands reporteurs, alpinistes, navigateurs, militaires ou témoins d'un attentat. De Géraldine Fasnacht à Elisabeth Revol, de Bertrand Piccard à Maïkorn, du policier du raid à Monsieur Tout-le-Monde, la plupart ont dépassé ce qu'ils croyaient être leurs limites et nous offrent un regard croisé sur ces questions. Ce livre, je l'espère, doit permettre à tous, aventuriers, sportifs, montagnards et héros du quotidien, à mieux comprendre et maîtriser cette force d'âme. Car il ne peut y avoir de bonheur individuel ni de société juste sans courage, mais aussi parce que si l'on hésite parfois à découvrir ses peurs, on a tous envie d'être courageux. Sous-titrage ST' 501